Moi, au moment où j'ai composé le différent, oui, je le composais pour mes femmes, parce que j'en ai vu beaucoup à travers les années, mais je l'ai composé aussi pour la petite Marie-Mé, qui s'est toujours sentie à part et qui s'est toujours sentie différente. Je m'appelle Patrick, j'ai présentement 25 ans. J'ai eu des troubles de dépression lors de mon adolescence et parfois encore aujourd'hui, et je suis parfaitement imparfait. J'ai eu à faire face à des préjugés pendant mon adolescence en lien avec mon orientation sexuelle. Je suis homosexuel, j'ai eu différents mots, fif, tapette, gay, touche-moi pas, je veux pas attraper ta maladie. L'intimidation que j'ai vécue par rapport à tout ça, j'ai vraiment vécu le rejet, les paroles, les graffitis dans les salles de bain, et j'ai même fini par me faire battre aussi à cause de mon orientation. Ça a eu un impact sur ma vie. J'ai vécu une certaine dépression. Les émotions qui m'envahissaient plus pendant ma période, c'était vraiment la tristesse, la colère, la solitude. Je pleurais à rien à certains moments. J'essayais de me cacher quand ça arrivait. Il existe bel et bien un lien entre l'intimidation et la dépression. Vivre de l'intimidation, ça génère un stress social qui déclenche un processus d'inflammation. Ça ouvre la porte à des molécules inflammatoires vers le cerveau. Ces molécules favorisent les symptômes dépressifs. Et ce risque à la dépression, il se vit autant chez les intimidés que chez les intimidateurs. Je me suis inspiré de certaines chansons pour m'aider à passer au travers par des paroles qui me touchaient et qui exprimaient d'une certaine façon ce que je ressentais. Je vais dire que je suis un grand fan de Marimé. Marimé représente pour moi une source d'inspiration parce qu'elle réussit à mettre des mots sur des choses que je n'ai pas toujours réussi à dire. Elle a déjà vécu de l'intimidation et de l'automutilation. Savoir qu'il y a des similitudes entre moi et Marimé, ça démontre que je ne suis pas tout seul et que même le fait d'être capable d'en parler, c'est la plus grande réussite d'une personne. Aujourd'hui, on est dans les Laurentides. J'ai donné rendez-vous à Marimé pour passer un après-midi en séance photo. Donc, on va s'amuser à faire de la photographie. Dans la vie, je suis photographe, donc mes caméras font partie de moi. Je me promène toujours avec elles. Ça fait une semaine que je stresse, que j'ai des papillons dans le ventre. Pour moi, faire un photoshoot avec Marimé, c'est un rêve que je ne croyais pas faire dans la vie. Donc, ça va être un moment magique à vivre. Patrick! Allô! Comment ça va? Ça va, et toi? Oui! Mets-toi à l'air. Au fond, je t'invite à t'asseoir. Yes! Je t'ai fait un chai. C'est un chai bio, en plus. Mon Dieu, merci. Tu me connais bien. Non, on a toute la journée. C'est le pas. J'ai bien de vivre l'expérience avec toi. Moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte. Je suis ton modèle pour la journée et j'embarque là-dedans aveuglément. On pourrait y aller avec la banquette. On pourrait commencer avec le petit feu de foyer. Oui! Avec la fumée, ça va être beau, hein? Là, je tiens juste à te dire que le premier clic que je fais dessus, c'est toi. Ah! Elle est initiée aujourd'hui. Oh my God! OK, elle a de la pression. T'en veux-tu? T'en veux-tu? Oh, mon Dieu. Marie! J'adore. Il faut savoir que je me suis toujours trouvée différente des autres. Moi, j'étais convaincue que j'étais une extraterrestre quand j'étais jeune. Je ne fitais pas nulle part. J'avais des troubles d'attention. Puis j'étais dans ma bulle. Puis dans cette bulle-là, j'étais tellement bien. Puis je ne comprenais pas comment ça les gens ne m'acceptaient pas. Je me suis fermée. Puis ça a fait en sorte que je me suis mis à faire de l'intimidation quand je suis arrivée au secondaire. Là, j'étais la fille qui s'était fait écoeurée. Puis ça n'est plus jamais arrivé. Puis un, je suis allée de l'autre côté. Puis ça, je le regrette tellement. C'est mon traumatisme à moi qui a fait en sorte que j'ai fait de la projection sur les autres. Puis la seule chose que je voulais, moi, quand j'étais jeune, c'était d'être acceptée. Puis moi, dans ma carrière, j'ai tellement voulu me faire aimer. Je me rends compte que mon passé d'intimidation, il n'est jamais bien, bien loin. Je vais pleurer parce que j'ai de la fumée dans les yeux. Je n'avais pas vraiment d'amis. Je n'étais pas bon à l'école. Je ne trouvais pas ma voix à l'école. Le nombre de fois que je m'étais dit « Mais où je suis fête ? » « Avec qui je suis, je ne le sais pas. » Exact. Et vu que je ne voulais pas en parler, que ce soit à mes parents, à un professionnel, ni à mon entourage, parce qu'ils ne me comprenaient pas, j'ai commencé à m'automutiler, mais plus pour changer la douleur de place. J'ai passé par un peu la même situation. Je me faisais des bobos sur les bras, sur les mains aussi, puis d'essayer d'exorciser un mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Je pense que c'est important de se poser des questions. D'où ça vient ? Pourquoi c'est là ? De se solidifier. Moi, c'est quand j'ai trouvé la musique que j'ai passé à autre chose, que j'ai trouvé vraiment mon sens d'exister. Autant je trouvais que je ne fitais pas nulle part ailleurs dans le monde, je fitais là-dedans, en tabarouette. Des voiles, j'ai fait le choix d'aller là, d'aller là Peur du vide et de moi, et de moi J'ai traversé au-delà Je remonte encore à chaque fois J'ai fait le choix d'aller là J'essaie de m'impliquer en donnant du temps. L'implication sociale, c'est OK, je m'en vais faire mes cours, mais je sais qu'au dîner, je m'en vais faire ça. Je sais qu'après l'école, je m'en vais faire ça. Donc, c'est ce qui m'a aidé à sortir, on va dire, de la dépression que je vivais, du négatif que j'avais. C'est sur ça que je me suis fondé pour avancer. OK, là, on va regarder des photos différentes et j'aimerais ça que tu me parles des états d'âme dans lesquels tu étais au moment de la photo. Les cheveux noirs ont eu un moment important dans ma vie parce que je voulais m'exprimer, mais je ne voulais pas parler. J'ai exactement le même processus que j'ai eu dans ma vie aussi. Adolescente, je me suis teint les cheveux noirs. Pour moi, c'était une façon de me donner de la force aussi, à quelque part. C'était quelque chose de dur, mais qui cachait vraiment une fragilité que je n'assumais pas. C'est exactement ça. C'est fou. Cette photo-là, elle vient quelques temps après un événement que j'ai vécu. Quand j'étais au secondaire, je lui fais de l'intimidation et de l'homophobie. je me suis faite battre à ce moment-là par un groupe de jeunes. Pardon. Et puis, je ne voulais pas en parler et je me suis cachée à ce moment-là. Je trouve ça malheureux que dans la vie, souvent, on doive passer des périodes vraiment horribles pour nous montrer nos forces. Exactement. Dans la vie, je crois vraiment qu'on a deux petites voix. On a le petit impact à 7 fatiguant, selon lequel on n'est jamais assez bon, jamais assez fort, jamais assez beau ou belle. Puis, on a l'autre petit impact à 7 qui, lui, est connecté sur le cœur. Lui, il aime vraiment ça quand ça va bien et qu'on fait des belles choses. Puis, plus on écoute la petite voix positive, moins elle parle la négative à un moment donné. Puis, toi, c'est ça qui t'a fait intuitivement. Se mettre de côté pour essayer d'aider les autres et finalement s'aider nous-mêmes. C'est important de le voir, ce bon-là. Surtout quand ça va pas bien. T'as toujours eu les bonnes paroles. T'es comme l'une des seules qui jouent dans mon autre dos à la base. Fait que tes chansons ont toutes été représentatives pour moi, là. J'aurais bien aimé ça, mettre ces paroles-là en action quand j'étais jeune. Si seulement j'avais pu. Ce qui donne la perspective, c'est... J'ai des émotions. Je ne suis pas mes émotions. De regarder et de se dire, « Hé, moi, là, quel genre d'empreinte je veux laisser derrière moi? » Moi, là, je trouve ça beau, une guerrière. Une fille qui tombe des fois, mais qui se relève tout le temps. Quelqu'un qui inspire les autres, qui partage à partir de trucs difficiles. De prendre le négatif qui s'est passé dans notre vie, puis le transformer en positif. Se dire que c'est une vie parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est tous différents. Chauffé. Ça, moi, je l'adore. Ça, c'est des beaux moments. Oui. Ça, j'aime ça. Ça, c'est beau. J'adore. De le faire avec toi, je n'aurais pas pu demander de mieux. Et dès que tu es rentré, j'ai senti le stress qui est tombé. Ça m'a fait du bien d'en parler avec toi. Ça me fait vraiment très chaud au cœur d'entendre ça. On s'est retrouvés à travers nos différences, puis en bout de ligne, on est super similaires. Exactement. Par rapport au Patrick qui a vécu la dépression, je lui dirais, n'aie pas peur d'être qui tu es. On vit pour nous-mêmes et non pour les autres.